Merci Alice d'avoir accepté de venir raconter un peu. J'aimerais bien que tu nous dises comment c'était quand tu étais ici ou à l'EMO, mais avant, peut-être tu pourrais nous dire comment ça se fait que tu as été amenée à faire des mathématiques et à choisir ce métier. Eh bien, merci chérie Elisabeth. Ça me fait rigoler d'être dans cette situation aujourd'hui. Eh bien, comment est-ce que j'ai décidé de faire des mathématiques ? En fait, c'est un peu par hasard. En fait, j'ai fait les prépas, comme beaucoup de gens, et je pensais faire ingénieur après. Et puis là-dessus, je me rappelle très bien, j'ai un copain qui m'a dit passe donc l'école normale, c'est gratuit, rien d'autre à faire cette semaine-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, et puis après, j'ai été prise. Et au moment de choisir, en fait, j'ai été aussi prise à polytechnique. Mais là, je me suis dit, je ne vais peut-être pas aller faire mon service militaire. Et donc, c'est comme ça que j'ai fini par aller en maths et puis à me dire finalement, une thèse, ça peut être sympa. Et voilà, et j'étais allée faire mon DEA à Jussieu parce que c'était plus près de l'école normale. Et au moment de choisir une thèse, je voulais faire quelque chose d'un peu plus appliqué que ce dont on m'avait parlé, enfin ce qu'on m'avait proposé à Jussieu. Et à ce moment-là, j'avais un tuteur, donc à l'école normale, je trouve que c'est très bien les tuteurs. Et c'était Alain Trouvé, il m'a dit, il y a un jeune prof, très libre, qui a beaucoup de temps à consacrer à ses élèves, comme il est tout jeune. Donc c'était Gérard Benarrousse. Et c'est comme ça que j'ai pris le RER, j'ai rencontré Gérard, qui a réussi à me faire croire que je ferais des choses très appliquées. Enfin, en tout cas, qui m'a dit ce qu'il fallait pour que je me dise que c'était vraiment intéressant. Et que ça allait me faire faire des maths intéressantes, tout en ayant, enfin je ne sais plus, il m'avait raconté tout un truc sur des forages dans le désert, des forages de pétrole. Et à la fin, je n'ai pas du tout d'ailleurs travaillé là-dessus. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis venue ici. J'ai travaillé d'ailleurs au début, avec Gérard, sur des problèmes de mécanique statistique, qui en fait n'étaient pas appliqués, mais finalement, il ne m'a pas tant menti que ça, puisque c'est un peu connecté au réseau de neurones, qui aujourd'hui, finalement, sont en plein essor. Et on me redemande de participer maintenant à un jury de thèse là-dessus, 20 ans après. Donc finalement, ce n'était pas si gros mensonge que ça, même si sur le coup, je me suis dit, bon, je me vais un petit peu emballer rapidement. Donc voilà, c'est comme ça que je suis venue à Orsay. Et je pense que pour la première fois, en fait, je n'étais pas venue vraiment, ou vous avez peut-être visité, mais très rapidement. Donc je suis arrivée à Orsay pour débuter ma thèse avec Gérard. Donc ça, c'était en quelle année ? Eh bien, c'était en 91 ou 92. Donc je calculais tout à l'heure, ça fait 25 ans. D'accord. Donc toi, tu étais, je reviens un tout petit peu en arrière, tu fais partie des toutes premières qui ont été à Hulme et pas à Sèvres. C'est bien ça ? Oui, je pense que j'étais juste au début, puisqu'il y avait Fabienne Castel qui a fait sa thèse aussi avec Gérard, avant moi, et qui, elle, sauf erreur, est allée à Sèvres. D'accord. Donc oui, mais on était très peu de filles, en fait. On était quatre, je crois, quatre années où j'étais. Donc oui, c'était le début de cette époque-là. Et donc voilà, je suis venue ici. Qu'est-ce que je peux raconter ? J'étais au bout du couloir, juste là. Donc c'est vrai que quand on revient ici, c'est amusant de retrouver cette atmosphère. Il y avait Gérard qui m'avait mis dans son bureau, entre Patrick Cattio et lui. Donc j'étais très studieuse. Et c'était sympa, mais c'était vraiment, ça ne rigolait pas qu'on travaillait vraiment. Donc en fait, quand tu faisais ta thèse ici, les thésards, ils étaient au milieu du laboratoire ? Je ne suis pas sûre qu'il y en avait beaucoup comme moi, en fait. Je crois que quand j'étais arrivée, il n'y avait plus beaucoup de place. Et Gérard avait dit, tiens, il y a un bureau en plus, dans notre grand bureau. Patrick, ça ne te dérange pas ? Patrick n'avait rien à nous y dire. Et je m'étais retrouvée là, entre deux. Donc c'était assez sympa, même si c'est vrai que Gérard était assez impressionnant, je trouvais, quand j'étais jeune. Et donc voilà, je suis arrivée en pensant que Gérard aurait beaucoup de temps, mais rapidement il est devenu directeur du labo. Et puis après, il est parti à Lausanne. Mais bon, je crois qu'il est parti à Lausanne après que j'ai soutenu ma thèse. Mais je ne sais pas, oui, après. Donc à l'époque, je dirais qu'il y avait, alors je ne sais pas exactement comment ça se compose maintenant, mais il y avait vraiment une moitié de statisticiens, je dirais, et l'autre moitié de probabilistes. Dans l'équipe, oui, l'équipe Robasta, c'est encore à peu près le cas, je pense. Il y avait un chouette équilibre. Il y avait Bretagnol et Dacuna Castel. Et c'est vrai qu'il y avait un petit côté, je trouvais, village de Gaulois. Alors je ne sais pas non plus si c'est un peu toujours comme ça ici, parce que finalement, c'était une équipe au bout du couloir, avec cette espèce de porte-blindée. Et puis il n'y avait pas vraiment énormément, je trouvais, de contact avec les autres équipes. Je ne sais pas comment c'est maintenant. Je pense que oui. Ça faisait un peu... Pardon, je t'ai coupé. Non, non, c'est moi, continue. Et en fait, oui, il y avait un peu cette histoire que Dacuna Castel avait créé ce labo, un peu, pas de force, mais s'était imposé, avait imposé ça, peut-être, enfin, je ne sais pas, il raconterait ça mieux que moi, mais on avait un peu l'impression qu'il avait lutté pour imposer l'idée de faire des stats et des probas, ce qui n'était pas forcément le plus en vogue dans les maths à cette époque en France. Et il y avait un peu, voilà, je trouvais cette atmosphère de petits, d'équipes un peu à part. Et c'était très stimulant. Donc quand tu es arrivé pour faire ta thèse, il y avait Gérard, qui était, donc Gérard Benarros, qui était professeur en probabilité dans l'équipe Probastat, et qui il y avait d'autres ? Oui, il y avait un bretagnol et Dacuna, tu as dit, mais ils faisaient plutôt des statistiques, même bretagnoles à l'époque, ou ? Donc il y avait Patrick Catiot, il y avait, alors... Patrick Catiot, il était en thèse à ce moment-là, il était maître de... Ah, Patrick Catiot, il était prof, je pense, à l'époque. En tout cas, je le voyais comme... Alors, attends, là, j'oublie... C'est un peu pour situer le paysage scientifique, quand tu es arrivée dans cette équipe, en probabilité, comment... Enfin, peut-être qu'en tant qu'étudiante en thèse, tu avais peut-être moins... J'ai le souvenir qu'il y avait Alain Rouault, il y avait... Comment il se... Alors, je pense qu'Alain Rouault était là, il était vraiment... En tout cas, il était très souvent ici. Donc, Yves Lejean est arrivé un peu après, que j'ai commencé ma thèse. Il y avait aussi... Il y avait Robert Zuncote, peut-être, non ? Lui, je crois qu'il était déjà plus trop là. Et on le voyait de temps en temps, mais alors, je ne sais pas s'il était en poste là, et que... Donc, en fait, c'était surtout Gérard qui portait les probabilités de l'équipe ? Ben, avec... Oui, avec Patrick Cattiot. Et si je reviens sur ton choix de sujet de thèse, donc... Oui. C'est parce que tu voulais faire des choses appliquées, c'est bien entendu. Oui. Mais tu as hésité, ou tu étais allée vers les probabilités pour cette raison-là ? Ou c'est... Ou... Enfin... Oui, oui, je pense que je suis allée vers les probabilités parce que... Je pensais que c'était... Il y avait éventuellement la possibilité de faire des choses appliquées. C'est vrai que c'était... Je pense que... Comme il y a peut-être plus de femmes en stats, il y a peut-être cette idée que les femmes ne veulent pas directement aller... Dans les maths pures, et ont cette idée qu'elles vont le faire, mais peut-être pas qu'il y a des voies de sortie, quoi. Et donc, je pense que oui, j'ai fait des progrès parce que j'aimais ça. Mais aussi parce que je m'étais dit que si je voulais arrêter, je pourrais aller dans une banque ou un truc comme ça. Et finalement, je ne l'ai jamais fait. Et je me suis tout à fait plu en probabilité. Mais il y avait un peu cette idée qu'on était plus en contact avec d'autres choses. Et que si on ne se plaisait pas, il y avait des possibilités de changer un peu de sujet. Et en fait, c'est assez amusant parce que finalement, dans mon parcours, j'ai fait des choses de moins en moins appliquées. Et ça me va très bien aussi. Donc c'est un peu le... Voilà, on va d'une chose à l'autre. On a une idée a priori. Et puis finalement, on s'adapte au fur et à mesure de ce qui arrive mathématiquement dans la vie. Et tout ça. Donc ensuite, tu es rentrée au CNRS. Avant de soutenir ta thèse, c'est ça ? Oui, là, c'était une époque malheureusement révolue. Je suis rentrée au CNRS en 1993. Et j'ai soutenu ma thèse à prendre seulement en 1995. J'ai un peu laissé traîner. Mais bon, j'avais normalement de quoi soutenir ma thèse plus tôt. Et c'est vrai que je n'avais aussi aucun article publié. Et il n'y avait pas d'archives. Donc en fait, ils m'ont recrutée sur ma bonne mine. Et aussi, alors c'était assez intéressant parce que pendant que je candidatais au CNRS, je me suis rendue compte qu'il y avait une faute à un endroit dans un de mes articles. Et du coup, j'ai abreuvé le comité de correction. Manuscrite. Enfin, quand j'y pense, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et c'était Sylvie Méliard qui, en fait, s'occupait de mon dossier. Elle m'a dit que finalement, ça avait été bien parce que ça l'a totalement convaincu que j'étais bien aux manettes de tout ça et que tout ça venait bien de moi. Parce que c'est vrai que comme Gérard avait plutôt cette habitude, lui, de co-signer avec ses étudiants, il y avait toujours cette question, qui est-ce qui fait quoi ? Mais là, avec tout ce qu'elle a vu écrit de ma main, elle a compris que j'avais fait quelque chose. Et à la fin, d'ailleurs, j'ai corrigé la faute. Donc c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que quand on regarde maintenant tout ce qui est demandé pour être pris au CNRS, c'est assez différent. Mais bon, à la fin, je ne suis pas sûre qu'on se trompait plus avant que maintenant dans les recrutements. On ne se trompait pas, d'ailleurs, quand on était ensemble au comité. On ne s'est jamais trompé. Mais bon. Donc, donc voilà. Mais non, c'est vrai que les probabilités, je trouve que c'est un beau domaine, parce qu'il y a à la frontière de beaucoup de choses, à la fois de la physique, donc des statistiques, mais aussi des maths pures. Enfin, c'est vraiment en contact de beaucoup de choses. Donc j'apprécie cette diversité particulièrement. Donc une fois que tu as soutenu ta thèse, tu es restée encore au LMO un certain temps, ou je ne me souviens plus à quel moment tu as quittée ? Je suis restée jusqu'en 98 à peu près. À cette époque-là, Jean-François Legan m'a demandé d'aller à l'école normale à Paris. Donc j'ai accepté. Donc c'était intéressant, puisqu'il y a aussi tous les élèves là-bas, et une très bonne atmosphère. Mais en fait, rapidement, j'ai décidé d'aller à Lyon pour des raisons familiales. Et donc là, ça a été une autre aventure, puisque j'ai un peu formé une équipe de probabilité à l'école normale à Lyon, qui est maintenant absolument florissante. Donc c'est un vrai plaisir d'avoir participé à ça. Et donc voilà, je suis partie à Lyon. Je suis arrivée à Lyon en 2000, en même temps que Cédric Villani. D'accord. Donc en fait, ici, quand tu as soutenu ta thèse et qu'après tu étais chargée de recherche du CNRS dans le laboratoire, ça a changé ta façon de vivre l'équipe ? Parce que si je comprends bien, en fait, au début, je ne me souviens plus très bien les dates de création des... Au début, il y avait cinq laboratoires. Maintenant, il n'y a plus qu'un laboratoire, mais c'est cinq équipes. Donc c'est vrai que cette impression de... Village Gaulois dont tu parlais tout à l'heure, c'est peut-être en partie lié aussi à cette structuration qui était un peu différente. Et puis peut-être au fait que... Je ne sais pas, comment tu vivais la vie d'équipe ? Est-ce que ça a changé une fois que tu as soutenu ta thèse ? Il y avait des participations à... Je ne sais pas, des décisions ? Peut-être pas, non. Peut-être pas quand on est... Non, quand je suis devenue... Au début, on fait de la recherche. On fait rien d'autre que de la recherche. Au CNRS, en tout cas ici, il y avait peut-être suffisamment de profs et de maîtres de confs pour finalement demander assez peu de choses aux jeunes CR. Donc, c'est vrai que je n'ai pas vraiment de souvenirs précis d'avoir participé à la vie du laboratoire. À une vie collective, oui, oui. Oui, 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 c'est tout à fait normal d'ailleurs. Parce que le but, c'est quand même de faire de la recherche quand on est chercheur. Mais oui, si, j'ai partagé mon bureau avec Vendeline aussi. C'est vrai qu'il y avait Vendeline aussi qui est arrivée... Un peu avant que tu partes, il est arrivé. Oui, voilà, je crois qu'on a partagé notre bureau pendant au moins un an, dans l'extension. Au troisième étage. J'étais là aussi quand on a construit l'extension au dernier étage. Et j'ai eu un bureau là-haut avec Vendeline. Donc, c'est vrai que c'était aussi... Parce que c'est vrai que les locaux ici étaient assez petits pour le monde. Puis on était trois dans le bureau et je crois que j'étais vraiment bien logée. Donc, quand il y avait l'extension, c'était un gros plus. Pendant l'été, on est tous montés là-haut. Mais c'est vrai que... Je ne pense pas avoir fait partie de conseils quelconques quand j'étais ici. Quand tu étais ici ? Oui. Tu as eu une paix royale. Voilà, j'ai eu une paix royale. En plus, mon directeur de thèse, Gérard, est rapidement parti. Donc, finalement, je... Et puis, je suis partie aussi un an à New York, en fait, en 95. Juste après avoir soutenu ma thèse, je suis allée faire un an de post-doc. Oui. En plus, en étant en CNRS à New York. Donc, voilà, ça a aussi fait une coupure. Et donc, tu as eu aussi d'autres expériences aux États-Unis. Donc, peut-être que tu pourrais nous raconter un peu tes expériences aux États-Unis, comment tu vois par rapport à la vie en France et puis aussi, comment ont évolué tes thèmes de recherche. Là, je lance plusieurs sujets. Vas-y, sur tous les sujets. À la fois, les différents lieux où tu es passée. Non, non, c'est pas ça. Mais il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc, la première année, je suis allée à New York. Donc, je dois avouer que c'était plus un choix au départ de ville que de choix scientifique. Mais finalement, ça s'est révélé très, très productif puisque là-bas, j'ai suivi un cours de Varadane qui m'a enseigné un peu des bases de l'hydrodynamique. Et en fait, quand je suis revenue en France, j'ai parlé avec un ami de l'école normale, Thierry Cabana du Villard, qui faisait sa thèse à ce moment-là avec Philippe Bianne. Et c'est un peu comme ça que je suis allée vers mon sujet de recherche actuel. Puisqu'on a parlé de probabilité libre, je me suis rendu compte que certaines techniques que j'avais apprises auprès de Varadane étaient des techniques de mécanique statistique pour montrer que des limites de grandes échelles de particules ont des comportements microscopiques qui donnent les équations d'évolution qu'on peut observer pour être fluide, par exemple. Donc, tout ça, en fait, on s'est rendu compte qu'en mariant un peu ce que Thierry connaissait et ce que moi, je connaissais, on pouvait étudier des questions en probabilité libre et de matrice aléatoire pour arriver à faire des grandes déviations et des choses liées à l'entropie de Voiculescu. Donc, cette année à New York, qui au départ n'était pas forcément facile puisque j'ai débarqué, je n'avais pas de projet avec personne là-bas et je continuais mes projets, j'allais à des cours et je discutais un peu avec d'autres chercheurs, mais ce n'était pas très facile. À la fin, ça a été extrêmement productif pour lancer toute la recherche que j'ai faite après. Donc, quand je suis revenue, j'ai pu travailler avec Thierry sur ces questions d'entropie en utilisant ces techniques d'hydrodynamique liées à des questions de processus, etc. Donc, après, je suis rentrée, je suis restée encore quelques années à Orsay. Après, je suis allée à Lyon, enfin d'abord à l'école normale à Paris, puis à Lyon. Et après, en 2005, j'ai fait un nouveau voyage à Berkeley pendant un an. Et là, l'idée, c'était de travailler avec Dan Voiculescu, qui est un peu le père fondateur des Prohabités Libres, donc sujet sur lequel m'avait aiguillé Thierry. Sauf que, en fait, je n'ai jamais tellement pu travailler avec lui. Bon, après, ça se passe ou ça ne se passe pas. Mais ça a été une très grande occasion pour moi parce que, du coup, j'ai travaillé avec quelqu'un d'autre qui était Vaughn Jones, qui, lui, a vraiment fait des sous-facteurs. Donc, lui, est vraiment un algète d'opérateur. Et donc, ce qui est un sujet qui est lié aux Prohabités Libres, mais quand même déjà une étape de plus dans les maths pures. Mais on a pu faire quelque chose de bien. ensemble, avec aussi un autre de mes collaborateurs, Dimash Atenko. Donc, ça a été très productif. Et encore une fois, finalement, je suis allée pour faire quelque chose et finalement, j'ai fait quelque chose de totalement différent, mais qui a aussi quand même relancé pas mal ma carrière, enfin, qui a réorienté un peu ma carrière, en tout cas, pendant un moment. Donc, voilà. Donc, ça, c'était en 2005-2006. Et puis après, on est reparti, donc en 2012, pour cette fois, pour Boston, où là, j'ai pris un poste permanent. Donc, c'était pour rester plus longtemps. Parce que je me suis rendu compte que quand on part un an, c'est toujours un peu court, finalement. Ça passe vite. Voilà. Donc là, c'était un peu une occasion de rester plus longtemps. Mon mari voulait quitter son travail. Donc, c'était un bon moment pour faire ça. Et là, pareil, en fait, finalement, j'ai eu des collaborations qui se sont tissées qui n'étaient pas forcément celles auxquelles je m'attendais. Donc, j'ai travaillé avec Alan Edelman ce qui pouvait se passer, mais bon, ce n'était pas du tout clair. Et aussi avec Alexei Borodin et Vadim Lorin. Et là aussi, c'était des choses qui n'étaient pas du tout prévues, quoi. Et qui se sont passées... Je trouve que c'est ça qui est bien quand on change un peu d'endroit, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent, quoi. Donc, je recommande vivement à la jeunesse de bouger. Ou au moins jeune, d'ailleurs. Enfin, je trouve que c'est une bonne façon de redynamiser son parcours et la recherche. D'accord. Et quel regard tu porterais maintenant sur les probabilités ? Donc, ça s'est beaucoup développé les probabilités en mathématiques maintenant. Ça a pris une place... Ça a pris une place importante, reconnue. Oui, c'est ça. Comment tu... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que tu nous dirais à la fois de comment tu vois les probabilités en France, à Orsay, dans le monde, dans tes différents passages ? Le développement que ça a eu et comment ça se... Je pense que les probabilités se sont un peu initiées dans beaucoup de domaines, déjà, mais des domaines hors maths, mais aussi des domaines de mathématiques variés. Par exemple, enfin, voilà, quand je travaille avec Vaughn Jones, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé a priori. pour moi, c'est à des années-lumières des probabilités, mais à la fin, il y a quand même des idées, des formalismes, des façons de penser. Tu peux expliquer un peu plus, parce que pour les gens qui regardent ce film, qui comprennent... Quand tu dis que c'était à des années-lumières, que tu dis... Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Donc... Et comment vous êtes à... Vaughn Jones, lui, est spécialiste de théorie des nœuds. Il a fait son célèbre variant et il travaille dans les sous-facteurs, qui sont toutes sortes de choses que je n'avais pas apprises. Et maintenant, ce que nous apprend les probabilités libres, c'est qu'il y a certains... Il y a certains de ces cadres d'algèbre d'opérateurs où on peut définir quelque chose qui ressemble à une probabilité. C'est un état tracial. Donc ça ressemble, parce que c'est une forme... C'est quelque chose... Un polynôme, on en associe un nombre comme en probabilité. Un événement, on va associer une probabilité. Quelque chose comme ça. Et après, donc, la question, c'est... Est-ce qu'il y a certaines idées ou formalismes qu'on a développées en probabilité qu'on peut développer dans ce formalisme d'algèbre d'opérateur ? Est-ce que ça peut permettre de démontrer des choses nouvelles et intéressantes en algèbre d'opérateur ? Donc c'est un peu ça le départ. Et donc, avec... Donc Vaughn-Jones, il était intéressé par construire une de ses probabilités non commutatives qui ait certaines propriétés, des bonnes propriétés, donc que ça soit... Que ça fasse un facteur à la fin, puisque c'est son truc. et en fait, il se trouvait que... que de mon côté, je regardais les matrices aléatoires et que, en fait, ce qu'on a vu, c'est que des matrices aléatoires pouvaient donner la réponse, enfin, permettre de construire ce qu'ils cherchaient à construire. Donc voilà, alors c'est... Ça peut paraître loin, mais du coup, il y a tout plein d'idées, etc., de probas qui finalement permettent de donner une intuition à des choses qui, a priori, ne sont pas du tout des probabilités. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi, évidemment, une équation différentielle, il y a beaucoup de points communs. Donc j'ai travaillé aussi avec Alesso Figali récemment, et lui, il est plutôt en équation dérivée partielle. Donc voilà, mais il y a beaucoup d'interactions comme ça où les matrices aléatoires, il y a des gens qui les utilisent en statistiques pour toutes sortes de choses. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, en maths, mais en particulier en probabilité. Moi, je me souviens avoir travaillé sur un papier que tu avais écrit avec Pierre Del Moral. Ah bah oui ! Justement pour les questions de filtrage de particules et tout ça. Oui, non, c'est vrai. En statistiques. Mais oui, voilà. Les probabilités se sont beaucoup développées dans un contact avec beaucoup de mathématiques. Voilà, et dont elles se nourrissent et ça va dans les deux sens. Les probabilités se développent grâce à ça. Et c'est quelque chose quand tu as commencé ta thèse qui n'était pas présent comme ça ? Je n'avais pas du tout cette vision que maintenant je peux avoir. Ceci dit, ma thèse, ma thèse, c'était sur ces vers de spin et comme je le disais je crois tout à l'heure, ça s'est développé. Maintenant, ça a beaucoup de connexions avec les réseaux de neurones. On m'a demandé il y a dix ans de retrouver ma thèse pour envoyer la version papier à l'INRIA. Des choses comme ça, c'est étonnant. alors que finalement toutes ces choses-là se nourrissent et les réseaux de neurones en plus de façon intéressante, c'est un peu ce qui m'a menée aussi aux probabilités. Quand j'étais en deuxième année d'école normale, j'avais étudié un papier d'Azenkot pour un mémoire, etc. et j'avais beaucoup aimé déjà cette idée qu'on essayait de faire un réseau de neurones qui comprenait à l'époque c'était pour lire un code donné sur des lettres par exemple. Donc c'était très simple, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant mais c'était l'ancêtre de tout ça et finalement derrière c'était des maths, c'était de la mécanique statistique, c'était des probas. Donc c'est vrai que c'est ça qui est intéressant aux probabilités aussi. Je pense que c'est un esprit qui est plus que vraiment des techniques d'avoir cette idée de représentation des choses en termes de variables aléatoires, etc. ça donne un autre point de vue finalement qui en tout cas est plébiscité de plus en plus. Il y a des gens qui veulent être chercheurs très tôt. Moi ça m'est vraiment arrivé une fois que je me suis dit je ne vais pas faire le service militaire, je vais aller là, qu'est-ce qu'ils font ? Non, c'est en faisant le DEA en fait que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui existait. Il y avait aussi je pense beaucoup l'image a priori des mathématiciens dans lesquels on n'a pas forcément une facilité pour se projeter. Pour se projeter, voilà. C'est vrai qu'a priori quand on imagine des mathématiciens on pense plutôt au professeur tournesol donc on ne se projette pas du tout. Une fois qu'on est à l'école normale on se rend compte que c'est des gens totalement normaux, sympathiques, tout ça. et donc on peut commencer à imaginer de le faire également. Mais c'est vrai que jusqu'à ce point-là je ne pensais pas du tout faire ça et c'est vrai que si je suis allée à l'école normale c'est aussi parce que en tout cas à l'époque c'était tout à fait possible d'aller après faire une spécialisation en commune ou quelque chose. Enfin, je n'avais pas pensé à être rechercheuse en allant à l'école normale. Donc c'est pendant ta thèse que tu as découvert ? Quand j'ai commencé la thèse c'est plutôt disons à l'école normale et puis après je suis allée en DEA et en DEA c'était assez évident que ça me plaisait bien et que j'allais continuer et c'est vrai que les probabilités il y avait cette idée aussi que bon si vraiment c'était la cata on pouvait faire autre chose aller dans une banque enfin, c'était possible de se rattraper quoi. Et c'est vrai que par contre une fois que j'ai fait ça je voulais vraiment être chercheuse. je vois qu'il y a beaucoup de... il y a cette tendance un peu surtout chez les femmes de préférer se dire qu'après elles veulent plutôt faire de l'enseignement ça, ça, ça j'ai jamais eu ça. C'est-à-dire j'aime bien enseigner mais c'est vrai je me sens vraiment plus... une âme de chercheuse une âme de chercheuse et je peux être très bien au CNRS d'ailleurs je suis très bien au CNRS et j'aime bien enseigner de temps en temps mais quand l'enseignement prend un pas sur la recherche c'est vrai que c'est pas forcément mon état préféré. Parce que t'as envie de dire un mot sur le CNRS parce que finalement toi t'as toute ta carrière est au CNRS en fait tu es directrice de recherche du CNRS Est-ce que c'est quand ça, ça n'existe pas aux Etats-Unis le CNRS est-ce que... Moi je trouve que c'est une institution merveilleuse le CNRS je pense que ça permet ça donne une liberté par rapport à sa carrière par rapport à son temps qui est absolument fabuleuse et je trouve que ça nous donne des conditions de travail absolument optimales. Si je suis allée plusieurs fois comme ça aux Etats-Unis c'est aussi parce que c'est facile avec le CNRS qui accepte tout à fait ça voire des fois qui pousse un peu des gens à le faire. Moi je pense que c'est bien au moins de bouger une fois pendant sa carrière donc avec le CNRS c'est extrêmement facile. Il y a des fois l'idée que sans étudiant le chercheur va tomber dans un trou et finir tout décrépit. Je trouve que c'est pas vrai. Ça va, t'as pas l'air trop décrépit je crois. Non mais c'est vrai quand on regarde les carrières quand on était aux communautés nationales on voit que les gens vieillissent très bien au CNRS et continuent à être créatifs pour la plupart mais comme partout et aussi dans les profs il y a des gens qui ont plus de difficultés à faire de la recherche plus tard mais je trouve que c'est non je trouve que ça donne des conditions de travail qui sont vraiment fabuleuses. Est-ce que tu donnerais comme message ? Je pense qu'il faut que les jeunes étudiantes essayent et qu'elles ne se donnent pas de limites. Je pense que les jeunes étudiantes ont trop tendance à se poser elles-mêmes des limites alors que finalement une fois qu'elles ont dépassé qu'elles sont en thèse etc. Elles se débrouillent aussi bien que les garçons et il faut juste qu'elles continuent et qu'elles n'arrêtent pas après leur thèse qu'elles fassent une thèse qu'elles continuent après la thèse et finalement justement Et pour faire des maths et les maths aussi qu'est-ce que tu dirais sur le domaine en lui-même ? Les maths je pense que c'est en plus pour les femmes je trouve que la recherche c'est un super pour continuer là-dessus je pense que la recherche est un travail absolument merveilleux pour une femme et au CNRS là c'est absolument merveilleux parce qu'on a une disponibilité on peut aménager ces horaires comme on veut donc ça c'est absolument merveilleux les maths à l'intérieur tu veux dire donc des sciences j'imagine ? Oui c'est ça pourquoi choisir les maths plutôt qu'une autre science ou pourquoi ne pas choisir les maths ? Moi je pense qu'il faut choisir les maths parce qu'on a besoin de très peu de choses on fait des maths n'importe où où on veut c'est facile c'est facile de faire des maths au bord de la plage donc on est embêté tout le temps parce qu'on pense tout le temps à nos maths dans le métro en voiture en épluchant les patates ça c'est vrai mais je pense que les autres ils veulent aussi y penser simplement ils ne peuvent pas le faire je pense que ça c'est un gros avantage par rapport aux autres sciences c'est qu'on n'a pas besoin de financement énorme pour faire notre recherche couper là on n'a pas besoin de financement énorme couper je veux dire on n'a pas besoin on n'en a pas on a quand même beaucoup moins besoin il ne faut pas on n'a pas les mêmes besoins on n'a pas les mêmes besoins on n'a pas besoin de besoins en matériel on a des besoins en déplacement voilà on a des besoins importants c'est sûr mais c'est vrai que c'est quand même plus facile de faire des maths dans beaucoup de conditions donc je pense que pour ça ça offre une liberté une fois encore qui est vraiment importante et comment tu vois les maths je pose un peu n'importe quelle question je ne sais pas dans 20 ans ça sera comment le paysage mathématique on a un labo de maths ici à Orsay où il y a une équipe de géométrie algébrique une équipe d'analyse harmonique une équipe d'analyse numérique d'épée probastat topodynamique bon tout ça on n'a pas tout à fait toutes les maths au LMO mais on a quand même je ne sais pas comment tu vois donc là tu nous as expliqué que les probabilités avaient pris une place importante notamment en interaction donc ça c'est un des intérêts je trouve pour le LMO d'être un seul laboratoire qui réunit différentes équipes et bientôt d'être tous dans le même bâtiment et de pouvoir vraiment discuter entre différentes spécialités mais je ne sais pas est-ce que tu as quelque chose tu n'as peut-être pas d'idée moi-même je n'en ai pas forcément dire quelles maths vont prendre plus d'importance ou est-ce qu'il y en a qui vont disparaître je ne me hasarderai pas à dire que des maths vont disparaître je pense que c'est vrai que les probabilités se sont énormément développées pendant ces 20 dernières années je pense j'imagine que ça va continuer maintenant les EDP aussi enfin je pense moi je pense que tout ce qui c'est un peu difficile c'est un exercice difficile disons que je pense que c'est bon on a dit joker vous passez pas tout qu'est-ce que tu dirais Alice aux jeunes femmes qui veulent faire des mathématiques ou qui hésitent à faire des mathématiques je leur dirais de ne pas hésiter qu'elles doivent faire une thèse qu'elles doivent continuer après qu'elles ne doivent pas se limiter je trouve que trop souvent les jeunes mathématiciennes ont tendance à se limiter à aller vouloir faire de l'enseignement ou à ne pas imaginer une carrière de chercheuse alors qu'être chercheuse au contraire c'est un métier passionnant qui permet de voyager qui donne beaucoup éventuellement de liberté par rapport aux horaires donc qui s'accorde tout à fait avec une vie de famille donc je pense qu'il faut juste ne pas se limiter bon bah merci beaucoup Alice je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses merci à toi Elisabeth